Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de SnowRunner. Aujourd'hui on va commencer une nouvelle mission, on va s'attaquer à piste ferroviaire où il faut livrer à la gare ferroviaire, je vous montre la gare ferroviaire, elle est ici. Il faut livrer beaucoup de choses, il faut livrer 2 troncs moyens et 4 longs troncs. Je pense qu'on en a pour un moment. Alors j'ai un peu regardé avant de commencer les troncs moyens, il y en a 2 qui sont disponibles ici. Vu qu'il y en a 6, donc ça fait 2 livraisons, donc on va aller les prendre là avec un petit veau rond je pense. On va essayer de passer par ici pour voir si ça passe, pour les ramener. Ici les troncs longs, il y en a un qui est disponible également ici et il y en a 2 autres qui sont disponibles là. Et le dernier long tronc, je ne sais pas où est-ce qu'on ira le chercher, certainement là-haut je dirais. Ou autre part, non je pense que ça sera là-haut. Je pense qu'on ira le chercher là, on commencera peut-être par celui-ci, je ne sais pas. On va commencer tout de suite par les troncs moyens, donc pour faire ça, on va partir du garage, j'ai équipé un veau rond et on va aller les chercher. On va déjà voir si on peut passer par ici, donc on va venir là, on va passer là et on va regarder si on peut passer par là. Là ça a l'air de pencher un peu, je ne sais pas si ça va passer, sinon on verra par où on fait le tour. Alors j'ai envie de les transporter les deux à la fois, ce n'est peut-être pas une bonne idée, on verra si on a besoin d'aide pour les transporter. Quoi qu'il en soit, déjà on commence, on se retrouve je pense directement au moment où on charge les troncs, ou alors on se retrouve directement au moment où on teste la route. A tout de suite ! Sous-titrage MFP. Alors ça y est, voilà, on est arrivé à la gare ferroviaire, maintenant on va essayer de trouver un passage pour aller au dépôt de troncs. Alors je pense qu'on va essayer de passer par là. On va faire attention, il y a quelques souches, et j'espère que ça passe sur la droite. Ça a l'air un peu escarpé, mais c'est possible que ça passe. On va passer sur le côté ici. Alors je ne sais pas, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble, cette route-là. Il faut bien penser qu'après on va passer, on va passer chargé. Alors attendez, je vais mettre en vitesse land tout de suite. Oula ! Il y a quelques points de treuil. Au moins pour monter, je pense que ça devrait bien se passer. Là on va remonter un peu sur la terre. Ok. Bon ça va, c'est chaud, mais ça passe à peu près là. On va regarder s'il n'y a pas une autre route en arrivant au-dessus. Alors est-ce que je peux me mettre un peu plus rapide là ? Ouais, ça a l'air d'être bon. En descente après, en descente ça va toujours mieux. Après je peux peut-être couper par les arbres. On va voir si on fait le retour par là ou pas. Bon déjà ça monte, là c'est plutôt ok. A mon avis ça passera pour la descente. Ici, aucun souci. Il faut que je fasse gaffe aussi au carburant. Je ne sais pas si on va réussir à faire ça avec juste notre plein de carburant. Là c'est ok. Mais il y a l'air d'avoir une route qui va en face. On va regarder ça. Ok, donc là on arrive déjà au dépôt de tronc. C'est pas mal. Plutôt une bonne chose. On va faire demi-tour tout de suite, évidemment. Pour pouvoir repartir dans le bon sens. Hop. Alors, comment on va-t-on s'y prendre ? On va prendre large, on va faire ça ici. Allez hop, on tourne. Ok. Nickel. On repart dans l'autre sens et on va charger nos deux troncs moyens. Alors, est-ce que ça va passer ? Est-ce qu'on ne va pas rester bloqué ? En passant par où on est venu ? Avec les troncs, je ne sais pas trop. Alors, on charge un tronc moyen et normalement on peut en charger deux. Voilà. Révolution. Allez, on y retourne. Et on essaie de ne pas perdre les troncs puisque comme toujours, avec les troncs, on n'a surtout pas envie d'utiliser la grue. Puisque c'est complètement pourri. Ça nous fait perdre un temps monstrueux. Alors, en fait, je vais me mettre en vitesse lente pour éviter de caler. Normalement, tout est activé. La WD, le blocage différentiel. Alors, il y a une route qui repart tout droit. Et il y a le passage là qui descend. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Est-ce qu'on essaie d'aller tout droit ou pas ? Il y a l'air d'avoir un chemin quand même là. On va essayer d'aller tout droit. Allez, prenons des risques un peu. On essaie d'aller tout droit. Ça sera peut-être beaucoup mieux que par là où on est arrivé. Mais, ce n'est pas sûr. Vu que je n'y suis jamais allé. Mais ce n'est pas trop loin. Donc, vraiment, si vraiment ça ne va pas, on pourra faire demi-tour. Ah, déjà, c'est moche parce que ça ne passe pas du tout sur la droite, en fait. Est-ce qu'on peut couper un peu plus loin ? On va aller voir ça. Ouh là ! Ouais, ça a l'air d'être... Attention, il y a des boss. Il y a des trous. Pour l'instant, c'est OK. On va juste faire gaffe au trou. Ça a l'air d'être très boueux. En fait, je vais me mettre en vitesse lente. C'est peut-être tout aussi bien. Là-dedans, par contre, est-ce qu'on va passer là-dedans ? Est-ce qu'on va passer dans ce marécage-là ? Ça, par contre, on ne peut pas savoir... On ne peut pas savoir avant d'y aller. On est OK. Alors, est-ce qu'on peut le longer, peut-être ? Par la droite. Ouais, on va essayer de passer par là, sachant que ça penche quand même pas mal. Il fait nuit, là, non ? Là, je n'ose pas lâcher les boutons. J'ai peur de me retourner. Je crois que ça va passer. Ouais, je crois que c'est bon. Il faut faire attention. Il y a des souches, là. Je n'avais pas vu. Allez, nickel. Je crois que c'était la bonne route. C'était un peu chaud, mais ça va, ça passe. Alors, je fais attention de ne pas me retourner, là. Ça serait quand même moche. Mais là, c'est bon. Je pense que c'était plutôt un bon choix de passer par l'autre côté. Il nous reste encore un peu de carburant. Ça, c'est bien. De toute façon, on n'en aura plus besoin de ce véhicule. Prochaine fois qu'on en a besoin, je pense que c'est pour ramener la... Alors, attention, ici. Alors, c'est ici qu'il faut décharger ? Non, c'est là. C'est là qu'on décharge. Hop, c'est parti. Allez, on livre nos deux troncs moyens. Ouh, ça, ça s'est plutôt bien passé, dis donc. On va garer notre camion, là. Voilà, parfait. Hop, on arrête. On met le frein à main. On arrête le moteur. On va repasser le matin. Et on va réfléchir. Alors, il y a un dépôt de troncs qui n'est pas loin, ici. De toute façon, les troncs longs, je suis obligé d'aller les prendre partout, on a dit. Hop, 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 on vérifie sur la carte. Mais je suis obligé de repasser. D'aller en chercher un ici. Ok, ça fait un. Ici, trois. Et un autre à prendre. Ben, on va commencer d'ailleurs par celui-ci. Alors, pour transporter le long tronc, quel véhicule on va prendre ? Sachant qu'il faut qu'on passe, si on prend celui-ci, il va falloir qu'on repasse par là. Il va falloir qu'on repasse au milieu de ce truc-là. Donc, il nous faut un camion qui est ultra costaud. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme véhicule pour transporter des longs troncs avec des grosses roues ? Je ne sais plus. Celui-là, c'est sûr que non. Lui, il ne peut pas. Ah, lui, peut-être qu'il peut, mais ce n'est pas idéal. Lui. C'est lequel, lui ? Il peut, lui, je crois. Est-ce qu'il peut faire le plein du générateur ou pas ? Alors, réserve de carburant. Alors, attends. Réservoir de carburant, générateur. On va tout mettre dedans. Ok. Ben, ce que je vais faire aussi, je vais mettre tout le... Je vais mettre tout ce qu'il y a dans la zone également. C'est bon, là. Il est vide. Celui-là, on va le récupérer. Hop. On va le customiser un peu. Est-ce qu'il peut prendre un tronc long, celui-ci ? Ouais, je crois que c'est bon. En suspension, il avait des suspensions standards. Il n'a que ça. Il a des pneus bouts. Ok. Mais il a tout ce qu'il faut. Sinon, on essaie de faire avec celui-là. Sinon, on a quoi d'autre ? On a ça, mais lui, il ne peut pas. Et lui, je crois qu'il ne peut pas. Il ne peut mettre qu'un attelage haut. Oui, c'est ça. Et lui, c'est sûr que non. Et lui, il est au garage. Donc, c'est sûr que non. On a quelque chose dans l'entrepôt ou pas ? Le bandit, hein. Le bandit, il peut. Le bandit, il peut transporter les longs troncs. Non, écoutez, je crois qu'on va partir avec lui. Je suis bien passé le matin. Ça, c'est bon. Ce qu'on fait, on charge l'arrière de Grumier. Hop. Ici. Et on va chercher notre premier long tronc. Hop. On va chercher notre premier long tronc qui est pas très loin du garage, là. Et ensuite, on ira chercher les autres. Alors, on aura certainement par contre... Ah, mais c'est celui qui n'a pas de carburant, là, de véhicule. Donc, on va certainement tomber en rate de carburant. Donc, il faudra qu'on ramène une citerne, je pense, à un moment donné. On verra ça tout à l'heure. Allez, on se retrouve directement au moment où je charge le long tronc dans le véhicule. A tout de suite. Voilà, c'est bon. On peut charger notre long tronc. Pourquoi ça marche pas ? Ah, chargement manuel. Mais surtout pas. On met le directement dans le camion. Moi, ça me convient. Alors, c'est... Et il est monté nickel, hein. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on peut pas passer par un autre endroit pour repartir ? J'essaie pas trop. Parce que j'ai peur que ça soit un peu chaud une fois qu'on soit chargé. Mais bon, on va essayer comme ça. C'est bien passé en venant. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en repartant. Allez, c'est parti. On y va comme ça. On va quand même y aller en vitesse lente, puisqu'on n'est pas pressé. Le principal, l'objectif, c'est de ne pas utiliser la grue. Ça, par contre, c'est quelque chose de certain. La grue, on n'en veut pas. Donc, il va... Oui, alors, on va certainement être en rate de carburant assez rapidement. Mais par contre, il va vraiment super bien, ce véhicule. On est monté à une vitesse ahurissante. Il y a juste ici, on a un peu galéré, puisqu'évidemment, il a toujours le nez qui tape par terre. Ça, c'est normal. Voilà, comme ça. Quoiqu'en descente, à une limite, ça passe un peu mieux. Une fois qu'on est chargé, j'ai l'impression. Il faut que j'aille doucement quand même. Je vais me mettre en vitesse lente, lente. Là, on va passer sur la droite. Je crois que sur la gauche, ça avait l'air bien aussi. Peut-être se mette à gauche, en fait. Ça m'a l'air tout aussi bien par là. Du moins, pour descendre. Au moins, on n'est pas dans le trou. C'est bizarre, hein ? Comme ça me paraît mieux passer de l'autre côté quand on monte. Et pour descendre, ça a l'air plus rassurant de passer par ici. Là, on va essayer de passer sur le caillou. Ouais, nickel. Là, c'est bien passé. Et là, on va descendre bien droit pour éviter de se retourner. Bon, il nous reste 130 litres de carburant. Il consomme un carburant de fou, ce camion. C'est dommage qu'il n'ait pas le réservoir. On ne peut pas améliorer, en fait, les réservoirs. La capacité des camions, c'est dommage. Ouais, une amélioration, ça aurait été sympa de trouver des améliorations, genre, de capacité en naissance, de réservoir. Ça aurait été bien. Après, il y a certains camions qui auraient été peut-être surpuissants, quoi. Je ne sais pas trop. On va continuer en vitesse lente. Là, on est bien. Il nous reste un passage critique à passer. C'est le passage qui est au milieu de la flotte, là. À mon avis, ce camion, il est un peu lourd. Je ne sais pas s'il passera. J'ai laissé son collègue qui a cinq roues de l'autre côté, déjà. Donc, peut-être qu'il pourra essayer de nous tirer. Mais ce n'est même pas sûr qu'il y arrive, en fait. Je ne sais pas. On va voir comment ça se passe. Là, on va repasser en auto. On n'oublie pas de remettre de l'essence, puisqu'on va avoir besoin de beaucoup d'essence pour aller chercher les autres. Les autres troncs. Après, on en a encore trois à aller chercher. Donc, ça risque d'être un peu compliqué si je pars sans le plein. Allez, go. On fait ça. Bim. On ne s'arrête pas. C'est gratuit. Allez, go. Alors là, ça va être... Il faudrait qu'on trouve... Il y a peut-être un autre endroit. On peut peut-être éviter ce passage-là, en fait. On va voir comment il se débrouille. Mais j'ai peur qu'il reste coincé, genre... Bah, dès que j'entre, en fait. Je me mets peut-être en vitesse lente directement, en arrivant. Ou en super lente, hein. Tout à l'heure, avec le... Quand je suis venu, avec le Voron, je me suis mis en vitesse super lente, tout long. Alors, c'était méga long, évidemment. Mais, du coup, c'est passé sans utiliser le treuil. On va essayer comme ça. Suspense. Je ne parle pas quand il y a du suspense, hein. Je mettrai en accéléré, si jamais c'est beaucoup trop long, évidemment. Attention, c'est parti ! La course ! Il n'est pas arrêté. Il n'est pas encore arrêté. Il n'est pas encore arrêté. Il est beau, quand même, hein. Il a une belle peinture. Ils sont lâchés, hein, sur celle-là. Elle est chouette. Attends, regarde, je peux faire la tête de devant. Moi, je peux zoomer un peu, là. Ouais. Elle est propre, hein, quand même, hein. C'est assez impressionnant, hein. Il faut quand même que je regarde où je vais. Il n'est pas encore arrêté, hein. C'est quoi ? Ah, c'est un castor. Oh, j'ai sorti les vidéos de Timberborn. Il faudra que vous regardiez, hein, Timberborn. Un jeu exceptionnel de castor, là. Fantastique, hein. Il ressemble un peu à... Il ressemble un peu à celui-là de castor, là. Chouette. Trop chouette. Super jeu, hein. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos dessus. Oh, il y a un truc qui pendouille derrière. Qu'est-ce que c'est ? Sur la roue, là. On ne voit pas trop, hein. Et il n'est pas encore arrêté, là ? Non, non, il avance. Quand même que je regarde. Je ne sais pas ce que c'est qu'un crochet. Oups. C'est arrêté, là, non ? Non, non, ça avance quand même encore un peu. Ah, la vache. On consomme un carburant. J'ai l'impression qu'on lâche un peu de carburant dans l'eau. Pas grave, c'est pour nourrir la végétation. Ah, là, par contre, on est arrêté, là. Non ? Attends, j'essaie de tourner des deux côtés. Ah, c'est bon. Ça avance encore un peu. Il ne faudra pas qu'on passe 20 fois, hein. Parce que là, sinon, c'est sûr qu'on passera pas. Il n'y a pas un petit point de treuil intéressant ? Non. Il est cassé, cet arbre. Ah, mais ce n'est pas grave. Il nous tire quand même, l'arbuste. Ok. Allez, nickel. Vas-y, roule, là. Bon, là, je crois qu'on est sorti d'affaire, hein. Il me semble, quand on arrive là, c'est bon. On peut repasser, peut-être en normal. Ça a l'air d'être bon. Allez. Parfait. On recule la vue. Et on continue. C'est parti. On tourne à gauche. Direction la gare ferroviaire. Est-ce que je pique le carburant ? Est-ce que je pique tout le carburant au véhicule qu'on a laissé là-bas, au Voron ? Peut-être, hein. Avant de repartir chercher autre chose, il faudrait mieux qu'on soit ici, en fait, si on tombe en panne d'essence. Parce que si on est au milieu de n'importe où, ça va être un peu compliqué. On va faire ça, peut-être, hein. Hop. Alors, attends. Je vais... Est-ce que je peux, genre, faire le plein et transpirer... Transpirer ? Pas du tout. C'est pas du tout ça que je voulais dire. Transférer de l'essence du Voron à la Zov. Nickel. Il reste encore 100 litres. Et là, on a le plein. Et en plus, j'ai pas pété le véhicule ici. Il y a un petit peu les suspensions quand je suis parti, parce que je pars trop vite. Allez, on livre un long tronc et on continue. On va d'abord chercher... Ceux qui sont là-bas, là, où on a à chercher des troncs moyens. Il y en a deux à prendre. Donc, on va faire deux fois l'aller-retour. On va passer par là. OK. Et on se retrouve là-bas. Allez, à tout de suite. Je me suis trompé de route, en fait, pour venir. Bah, j'ai pas compris par où fallait que je passe. Alors là... Pourtant, il me semblait avoir bien suivi la route. Mais apparemment, c'était pas la bonne. Bah, je sais pas par où... Je sais pas ce que j'ai fait. On va voir. Faire gaffe. Au retour. Je me suis posé une question. Est-ce qu'on essaie pas de passer une fois ? On va prendre deux chemins différents, en fait, pour tester. Allez, on charge un long tronc. Et on va repartir. Vous savez par où on est venu avec le Vauron. Pour voir un peu comment ça se passe. Si ça se passe pas mieux. Si on peut économiser deux minutes sur le trajet. Moi, je prends. Surtout que ça... En descente, ça parait pas trop dangereux. Je vais me mettre quand même en vitesse lente. J'ai l'impression que je consomme moins d'essence, comme ça. C'est ici qu'il faut tourner. Vas-y, j'essaie de tourner là. Hop. C'est un test. En plus, je vois qu'il y a des souches. On pourra certainement s'accrocher, non ? Sur les souches. Ah, mais en plus, je peux m'accrocher là-bas. Il a un truc gigantesque. Tu vois, je peux déjà prendre une souche. Yeah, ça c'est cool. Je pense que ça va nous sauver, en fait, cette souche-là. Parce que sinon, c'était pas jouable, je pense. Heureusement, du coup, voilà. C'est une des premières fois où, en fait, quand tu... Où l'achat d'un treuil exceptionnel est vraiment utile, quoi. Autant, avant, j'avais pas vraiment vu l'utilité d'acheter les treuils. Parce que je trouvais qu'ils étaient suffisants pour ce que je m'en servais. Autant là, s'il était pas long, on était bloqués un peu comme des cons. Bah, du coup, c'est pas mal. Ça passe bien par là. Je crois qu'on va repasser par là pour remonter et pour aller chercher le second. Puis après, il nous restera un autre tronc à aller chercher de l'autre côté. Allez, on passe sur les rails. En espérant ne pas faire tomber la remorque. Mais je pense que ça doit être OK. Allez, nickel. Hop, on livre notre tronc. Est-ce qu'on reprend du carburant ? On va peut-être reprendre du carburant dans le vauron, là. Allez, je livre ça. Hop. Je vais faire demi-tour. Et après, je reprendrai du carburant. On va faire demi-tour ici, là. Hop. Allez, go. On fait attention de ne pas retourner le véhicule. Je crois que celui-là, il est très lourd. Tu peux difficilement le retourner, je crois. Ouais, ouais, c'est ça. Les autres véhicules, là, ceux qui sont moins imposants, si tu fais ça, la remorque se retourne. Et le véhicule aussi. Et ça, c'est super moche. Allez, on reprend du carburant ici. On va faire le plein. Hop. On prend quasiment tout. Il reste 20 litres. Et on recommence. Allez, on se retrouve directement là-bas. À tout de suite. Flûte ? Je me suis trompé d'endroit. Il n'y en a plus ici, des troncs longs. Je me suis trompé ? Ah, mais non. Quel idiot. Bonjour. Bonjour. Tu pourrais réfléchir. Bah, alors, c'est où ? Ah, mais c'est là-bas qu'il y en avait deux. Bon, bah, écoutez, super. On est venus pour rien. On a consommé du carburant pour rien. Quelle catastrophe. Je suis passé sur une souche, en plus. D'accord, parfait. Bon, bah, écoutez, voilà. C'était pour vous montrer le paysage, en fait, qu'on est venus là. Bah, écoutez, on repart. On se retrouve tout de suite au bon endroit. Cette fois-ci, je fais un effort. J'y vais vraiment au bon endroit. Allez, à tout de suite. Voilà, ça y est, on est arrivé au bon endroit. Waouh ! Et en plus, j'ai vu un petit chemin pour redescendre. Vous allez voir ça. Ça va être magnifique. Alors, on essaie de faire un demi-tour propre, s'il vous plaît, sans se prendre une souche. Alors, attendez. Ouh, je ne sais pas si ça va marcher. Peut-être que j'avance encore un peu comme ça. Ah, attends, il faut que je tourne dans l'autre sens. Hop. Ça va être juste, hein. Là, je vais me prendre la souche, non ? Yes. Attends. Heureusement que le camion est exceptionnel, parce que là, sinon, ça ferait déjà dix minutes que je serais retourné. Allez ! On n'oublie pas de prendre la cargaison, évidemment, quand même. Ça serait vraiment moche. Bah, je n'avais pas vu, en fait. On peut tourner là, tout de suite. Non, mais on ne va pas faire ça. Ce n'est pas une bonne idée. On ne va pas tourner là. Attendez, j'avais vu un autre passage. Je vous montre. Il est juste après, là. Ça nous ramène dans le marécage qu'il y a derrière la gare ferroviaire, là. Et je pense que c'est pas mal, hein, si on peut rejoindre le passage où on était avant. Alors, ce n'est pas là. C'est à peine plus loin, du coup. Vitesse lente. Allez, Marcel. Envoie la sauce. C'est là, je crois, non ? Attends. Ouais, c'est ça. J'ai envie de tourner là, s'il te plaît. J'ai envie de tourner là. Est-ce que c'est une bonne idée ? Stop, recule. Là, t'es mal. Yes. Allez, go. Ne te plante pas. Ne te plante pas. Ne te retourne pas. On n'a pas envie d'utiliser la grue. On n'a pas envie d'utiliser la grue. Allez, vas-y tout droit, là. En vitesse lente pour pas t'embourber, s'il te plaît. Yes. Il y a un point de treuil. En plus, c'est un arbuste. Non ? Ouais, c'est quand même chelou, leur histoire d'arbuste qui... Alors, autant, il y a les sapins, tu t'accroches dessus, les trucs qui s'en vont en deux minutes. Et les arbustes... Non, les arbustes, ils tiennent. Zut, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais accrocher le treuil beaucoup plus loin. Lui, genre... Regarde, je vais me tirer dessus. Le machin, il va se casser. Bah, non, même pas. Voilà. Un bon exemple qui montre que j'ai rien compris. À un moment donné, c'est pas du marécage, là. Non ? C'est marécage tout le long, là ? Non ? Là, ça va mieux, non ? Par contre, là, j'ai l'impression qu'il y a des souches, là, non ? Ouais. Je peux le coucher, au moins, cet arbre ou pas ? Attends, je vais passer à côté des souches, là. Ouais. Attends, il y en a encore une, là. Ouais, on va passer là, du coup. Là, c'est pas mal. Je peux casser la barrière, là, de la gare, ou pas ? Ah, mais ça... C'est pas... Ça... Ça m'avantagera pas. C'est quoi, tous ces machins, là ? Ah, c'est une zone de générateur, là ? Hein ? Mais j'avais pas compris. D'accord. Faudra qu'on ramène un générateur ici. Mais j'ai pas vu qu'on pouvait faire des choses, moi, ici. Ouh là là. J'aurais peut-être dû couper, en fait, non ? Par la gare. Je sais pas pourquoi j'ai pas coupé. Enfin, si je sais, c'est parce que ça allait très bien par là, donc j'ai voulu continuer tout droit. Est-ce qu'il y a une souche derrière ce sapin, s'il vous plaît ? Oui, il y en a une, mais elle est loin. Est-ce qu'on peut le coucher, celui-là, ou pas ? Attends, je peux peut-être passer juste à côté, hein. Voilà, parfait. Bon, on va continuer tout droit. Ouh. C'est bon. Et là, on tourne à fond, s'il vous plaît. Attention. Ça va passer. Yes. Allez, on livre. Il nous en reste qu'un, déjà ? Ah, c'est cool. Et donc, est-ce que ça va vite pour livrer ses troncs ? Hop. Allez. Nickel. Par contre, là, il va nous falloir de l'essence. Alors, attention. Demi-tour. Ah, je vais me retrouver bloqué. Attends, je vais le pousser un peu, lui. Hop. Encore un petit peu. Voilà. Nickel. On va lui prendre ce qui lui reste d'essence, hein, je crois, à lui. Non, mais ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. On va réussir à faire demi-tour sans problème. On va le pousser un peu. Ah, bah, je ne peux pas le pousser complètement. Non, mais là, c'est bon. Pas tout à fait. Allez, on recule encore un coup. Hop. Nickel. On arrête le moteur. Non, on n'arrête pas le moteur. Pas besoin. On va faire le plein, par contre. Là, évidemment, je n'aurai pas assez de carburant. Il faut qu'on retourne. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait demi-tour. En plus, c'était débile. Oh, bah, tiens. On va essayer de passer par là pour remonter. Cool. Par contre, il faut qu'on aille prendre l'Azov 73-210 pour faire le plein. On arrête le moteur. On va repasser le matin parce que, du coup, il fait nuit. On va prendre celui-ci. Il a encore du carburant. Et on va aller faire le plein de l'autre véhicule. Hop. Allez, en route. Voilà, c'est bon. On repart avec le plein. J'ai vu que sur la carte, regardez, il y avait une petite route en cailloux, là. Je pense que c'est celle que je ne voulais pas prendre pour repartir. Mais pour remonter, j'ai quand même envie d'essayer d'aller la prendre. Donc, on va voir ça tout de suite. On passe ici. J'espère que ça va marcher. En même temps, depuis le début de l'épisode, là, on ne fait que des trucs qui marchent tout le temps. On regarde quand même un peu si ça pue avant ou pas. Il ne s'est peut-être pas du tout adapté au camion, par contre. Ça, c'est sûr. On essaie quand même. On a du temps. Ok. Il n'y a pas du tout un treuil. Ça paraît quand même pas du tout une bonne idée. Allez, on essaye. Il a l'air parti, là. Est-ce que tu crois qu'en descendant, ça va mieux ? Eh eh eh, bloqué. Je savais. Je savais, en fait, que ça n'allait pas passer. Peut-être si je passe plus sur le côté, non ? Oh, à mon avis, je vais me retourner, là, non ? Moi, je le sens bien comme ça. Oh, là, c'était pourri comme idée. On essaie de passer bien à gauche. Ah, bien à gauche, j'ai l'impression que c'est passé. On est en train de bousiller 150 000 litres de carburant. Peut-être qu'en descente, ça passe. Est-ce qu'on essaye, en descendant, de passer par là ? Enfin, si tant est qu'on arrive à monter, évidemment. J'ai l'impression, c'est dommage, j'ai l'impression que la roue... Il n'y a toujours pas de point de treuil, là, non ? Non. C'est dommage, j'ai l'impression qu'il y a une roue qui est passée. Ah, bien, je vais redescendre trop. Mon pauvre ami, avance ! Mais non, imbécile. Allez. On passe là. Tu peux pas grimper sur les cailloux, là ? Ah, c'est vraiment dommage, hein ? Ah, ah ! On tourne en n'importe comment, est-ce que ça passe ? Non, on est redescendu. Ah ! Non, mais c'est pas mal, là. Je pense qu'avec un autre véhicule, ça passerait encore mieux. J'ai trop envie de passer par là pour descendre. Il y a un treuil, là ? Yes. Non, mais prends pas ça. Yes. Mais non ! Pourquoi tu fais ça ? Et c'est quand même... Ah, putain, la vache. Ça, c'est quand même juste insupportable, quoi. Ça, vous m'enlèverez pas que ça, c'est quand même juste insupportable, quoi. Allez, go. Et moi, j'ai envie de passer là pour la descente, hein. Arrête d'utiliser ce point de treuil ! C'est pas possible. Allez, on fait demi-tour. Et on essaie de repasser par là pour le challenge, même s'il y a risque qu'on doit utiliser une grue. C'est pas grave. On aime bien le challenge, quand même. Allez, go. On fait demi-tour. On recule. Allez, braque. Allez, on charge le dernier. Long tronc. Et on passe par là. On va passer en vitesse lente. Parce que, bon, il y a quand même risque d'utiliser la grue à la con. Mais quand même, on a quand même envie d'y arriver sans, quoi. Ça avait pas l'air spécialement instable. Par contre, est-ce que je vais pas me faire emporter dans la descente ? Est-ce que je vais pas glisser sur les cailloux ? Ça, c'est fort possible. Pas mal. Je suis sur les freins, pour info. Je recule. C'est pas tellement conventionnel. Mais écoute... Énorme. Nice. Et trop cool. Écoutez, on s'en est vraiment bien sortis. Alors, attends, je vais essayer quand même d'arriver jusqu'au bout. Sans me retourner. Faire un sans faute, c'est toujours appréciable. Nickel. Allez, on passe là. Il n'y a pas de tronc, en plus. Il n'y a pas de souches qui nous embêtent. Parfait. Et bah voilà. Parfait. Allez, vitesse auto. Et on va livrer nos derniers longs troncs. Hop. Allez, c'est parti. Nickel. Piste ferroviaire. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Merci pour votre travail. 1610 XP et 12800 d'argent. Mais c'est énorme. Et en plus, ça ne nous a pas pris énormément de temps. Et ça, c'est vraiment bien. Bon, bah écoutez. Je pense qu'on... Est-ce qu'on se relance dans une autre mission ? Je ne pense pas qu'on va se relancer dans une autre mission. Parce qu'après, ça va être beaucoup trop long. On prend juste le temps de regarder. Voilà. Livrer à la maison sud. Ça, on sait que ça se fait. Parce qu'on a déjà livré quelque chose ici. Donc ça se fait. Un tronc moyen. Un tronc moyen. Ouais, il y a un dépôt de troncs qui n'est pas loin. Et par là, on sait que ça descend et que ça monte par ici. Donc ça, ça sera OK. Les planches de bois, du coup. Les planches de bois... Attendez, il faut que je suive la mission, en fait, pour voir où sont les planches de bois. Planches de bois, il n'y en a pas du tout. Là, on les a déjà prises, celles-ci. Il faudra qu'on ramène un tronc à la Syrie. Et ensuite... Et ensuite, et ensuite qu'on aille... Bah, on va passer par ici. Pour le livrer là-bas. OK. Et la maison du Nord. Ah, c'est une autre maison. Ah, la maison du Nord, c'est celle qui est vers le garage. Il faut livrer les longs troncs. Longs troncs, il y en a combien ici ? Ah, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus beaucoup, non ? Par là, des longs troncs. Il doit en rester un. On regarde. Des pots de troncs, non. Ah, il n'y a plus du tout de longs troncs. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Ah, c'est parce qu'il y a des troncs moyens, d'accord. Et des longs troncs, s'il vous plaît, il y en a où ? Ouais, donc forcément, il y en a là, puisque là, c'est complet, d'accord. Longs troncs. Ah, ici, il y en a encore beaucoup. Il y en a encore trois. Mais ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas du tout. Ok. Bon, il faudra certainement qu'on fasse un aller-retour. Donc, trop moyen, non. Trop moyen, non plus. Donc, ça ne sera pas ici. Ça sera forcément là, en fait. Il faudra qu'on vienne en rechercher par ici. Des longs troncs pour ramener à la maison du nord. Maison du nord. On était passé en colob là. C'était un peu chaud, mais ça passait. Ok, ça marche. Et du coup, il faudra qu'on ramène des troncs moyens à la Syrie pour faire du bois. Des planches de bois. Il faudra qu'on prenne un long tronc. Est-ce qu'il y en a, genre ici, un long tronc ? Yes. Il me semble qu'avec un long tronc à la Syrie, tu peux faire quatre bois. Ah, mais il y a déjà un long tronc dedans. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Bah, du coup, on pourra peut-être faire directement le... On pourra prendre directement les quatre bois. Puisqu'il me semble qu'il ne faut qu'un... Il ne faut qu'un tronc pour faire les bois. Ah, mais tu crois que c'est parce que... C'est parce que quand tu transportes un long tronc, en fait, il y en a trois. Et pour faire une planche de bois, ils font juste un tronc sur les trois. Ouais, c'est peut-être une histoire comme ça. Il faudra que je vérifie. Ok. Bon. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. De mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Et un petit commentaire surtout. Ça, c'est toujours bien. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Parce que du coup, il n'y en a quasiment jamais. Mais il ne faut vraiment pas hésiter. Même si c'est pour rien dire. Moi, je parle beaucoup pour ne rien dire. Donc, n'hésitez pas à faire juste un petit coucou. Ça me fera plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine pour continuer l'aventure. Allez, à plus.